Laurent Barra a des choses à vous dire Aurélie Vallaud Vous êtes rappelé de mon nom, c'est super Elle a une fiche avec les photos maintenant Ça va aider, qui est-ce, c'est qui est-ce ? Alors aujourd'hui c'est aux salariés de France que j'ai envie de m'adresser Travailleur, travailleuse, patronne, patron Que vous soyez derrière votre bureau, à la cantine, en RTT ou à coudée, à la machine à café En train de critiquer la nouvelle coupe de cheveux de votre supérieur hiérarchique Vous savez, celle que vous appelez affectueusement bichette par devant et connasse par derrière Eh bien, je sais qu'aujourd'hui, ou dans les jours qui arrivent Il y a de fortes chances qu'un ou une de vos collègues de bureau partent en retraite Alors ne perdez plus de temps, faites-vous rembourser le grille-pain, le bon d'achat Nature et Découverte Ou autre caisse à outils que vous comptiez l'offrir en guise de récompense pour services rendus à l'entreprise J'ai une meilleure idée, offrez-lui la cerise sur le gâteau Offrez-lui le dernier livre d'Aurélie Vallogne Alors j'avoue, ne pas être un grand lecteur, tout juste quelques oui-oui dans ma prime jeunesse La presse sportive et l'émouvante biographie de Ben H, sobrement intitulée Veuillez recevoir l'expression de mes centimètres distingués aux éditions bâtards Et pourtant, pour les besoins de cette chronique, j'ai dévoré en un temps record Ce roman qui, de façon très surprenante, nous ressemble tellement Le conflit des générations, la vie de couple, la peur du temps qui passe, la peur du temps perdu Et le pot de départ accompagné de ce nouveau statut de retraité Cette retraite que l'on savoure au début avec ce réveil qui ne sonne plus et que l'on apprécie d'ailleurs Mais au bout de trois mois, on est atteint du syndrome de Stockholm Tu as passé 40 ans de ta vie dans la même boîte à te coltiner des réunions qui ne servent à rien Les rumeurs d'histoire de cul que personne ne doit savoir mais que tout le monde sait Ton voisin de bureau qui te parle de sa dépression comme une destination de vacances Je suis partie en dépression juin, juillet, août La mère de famille qui t'annonce après t'avoir fait la bise que son fils a des poux La rétention d'eau de ta collègue de bureau que tout le monde appelle Manon des sources Bref, ton preneur d'otage te manque Alors, à tous les retraités de France et même à Aziz Bouteflika Pour que votre retraite ne soit pas synonyme de défaite Lisez le dernier roman d'Aurélie Il vous permettra à coup sûr de mieux aborder cette nouvelle vie D'y prendre même du plaisir et pourquoi pas avoir un petit peu plus de pouvoir d'achat Mais ça, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau Merci Merci Merci